Musique Un vaste programme de lutte contre l'insécurité alimentaire a été mis en place par SOSL en 2010 et 2011 dans la région centre-nord du Burkina Faso. Le but est d'améliorer les conditions de vie dans les trois provinces de la région. Fertilisation des terres, diversification des cultures, développement de la production animale et des activités génératrices de revenus et formation des populations aux bonnes pratiques en matière de santé et d'alimentation. C'est l'un des sept volets du programme, l'amélioration de l'état nutritionnel des populations vulnérables. La malnutrition, très fréquente dans toute la zone sahélienne, est en effet entraînée, notamment chez les enfants de moins de 5 ans ou même avant la naissance, des séquelles irréversibles au plan du développement moteur et cérébral des enfants. La fondation d'entreprise BEL a soutenu ce volet du programme, auquel participe aussi l'Union Européenne, la fondation d'entreprise AVIVA et l'association suisse d'aide à l'enfance et aux femmes, Kinder in Note. En novembre 2011, une délégation de la fondation d'entreprise BEL a assisté sur le terrain à la mise en œuvre de ces actions de sensibilisation et de formation dans plusieurs villages. Première action conduite par SOS Sahel Burkina Faso dès le démarrage du projet, former des agents de santé villageois. Deux agents par village, un homme et une femme. Le but est d'agir grâce à ces agents au cœur même des villages. Ils sont formés au diagnostic de la malnutrition et aux méthodes de traitement de la malnutrition modérée. Ils sont en contact étroit avec les infirmiers du centre de santé du district et en cas de malnutrition aiguë sévère, ils leur adressent l'enfant ou la femme enceinte. 440 agents de santé villageois ont été formés en 2010 par SOS Sahel et par les agents de santé de district pour 220 villages. C'est eux qui sont les agents de proximité au niveau des populations. On les a identifiés et après les avoir identifiés, on a procédé à l'information. Dans chaque village, il y a une femme et un monsieur qui a été identifié au niveau du village. Voilà, donc le monsieur c'est l'agent de santé villageois, c'est lui qu'on appelle ASV. Maintenant pour la femme, c'est la coucheuse villageois, donc il y a chaque fois deux personnes, un homme et une femme. Donc l'homme pour s'occuper des aspects de mobilisation et la femme pour la question spécifique liée aux femmes. Donc la première étape de l'opération a été de les former, en tout cas sur le dépistage des personnes malnutrées et donc la composition et la préparation de la bouillie enrichie qui s'est tenue à Kongoussi, qui est le chef de la province. Donc on a rassemblé tous les villages de Kongoussi et on les a formés. L'équipe de SOS Sahel avait accompagné des agents de santé des districts sanitaires. Deux approches complémentaires sont mises en pratique dans les villages pour former les populations aux bonnes pratiques en matière de nutrition. L'utilisation d'outils pédagogiques, des fiches adaptées aux populations analfabètes et le théâtre forum. Et tout d'abord les fiches pédagogiques destinées aux femmes enceintes et allaitantes. Dans chacun des villages, les femmes sont réunies par petits groupes. Et à partir de visuels et de jeux de questions-réponses, l'animateur de SOS Sahel indique aux femmes ce qu'elles doivent faire pendant la grossesse et après l'accouchement, notamment au plan de leur alimentation et de celle de leur enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le théâtre forum est un autre moyen pour faire passer des messages aux populations des villages. D'abord au travers du spectacle, puis grâce à des échanges à propos du spectacle entre les acteurs et les villageois. C'est cette seconde partie qu'on appelle le forum. Qui sont les spectateurs ? Ce sont beaucoup de femmes qui sont venues là avec leurs nourrissons et avec leurs jeunes enfants, beaucoup d'adolescentes et d'adolescents, et des hommes mais moins nombreux. Tout se passe bien entendu dans la langue locale, ici le Moray. La pièce de théâtre que vous allez voir, ce n'est pas une pièce qui est tombée au hasard comme ça. C'est une pièce qui a été montée de manière participative, avec SOS Sahel, avec les structures de santé et avec la troupe elle-même. Nous avons identifié les thèmes qui sortent même de la réalité sociale de ces zones d'intervention. Donc on a impliqué tous ces acteurs pour que la pièce vraiment reflète le comportement réel des populations, pour qu'on adapte les messages de sensibilisation envers les populations. On a prétexté aussi la troupe autour des populations pour que les populations puissent réagir, pour se reconnaître au niveau de cette pièce-là, avant de passer au grand public, avant de diffuser cette pièce au grand public. Le metteur en scène et acteur nous en raconte quelques cènes. Nous allons voir un hasard du SOS Sahel qui sensibilise un village condépendant. Comment nourrir ses enfants, comment entretenir ses enfants, comment entretenir les rapports entre les femmes et leurs maris. Et comment entretenir les femmes en grossesse. L'agent de santé a appris à cette femme-là, qu'une femme, même si elle est en grossesse, elle peut continuer à allaiter son enfant. Alors la femme qui va déjà adopter ses conseils, va rencontrer des difficultés vis-à-vis de son mari, et qui n'est pas d'avis. Pour lui, il a encore des intentions traditionnelles pour lesquelles une femme en grossesse ne doit plus allaiter son enfant, parce que son l'air est soué, ce qui n'est pas une vérité. Les femmes qui ont reçu les vivres distribuées par les agents de SOS, vont les retirer ces vivres-là pour aller vendre, sous prétence de soutenir la famille. Mais il va utiliser cet argent-là pour son dolo, pour boire. Et les femmes vont se retrouver, toutes et leurs enfants, malades. Et ce qui va les amener à l'hôpital, parce qu'on a besoin d'un enfant qui va déplanter les villages dans le Parlement des enfants. Alors un enfant efficace, un enfant en bonne santé, un enfant intelligent. C'est ainsi que Zubé-le, qui a entretenu bien ses enfants, va proposer son enfant ce qui est admis, ce qui est accepté par tout le monde. C'est pendant que Tendaro, le plus vu que l'enfant de son ami, Zubé, ne va pas déplanter les villages parce qu'il est fille. Parce que cet enfant est fille. Pour lui, c'est son enfant garçon qui doit déplanter les villages. Alors, chose qui va dégénérer, c'est dégénérer un conflit entre les individus. Parce que le village n'est pas d'un fille que son enfant, même qu'il soit garçon, représente le village parce qu'il a été maladif depuis son enfance. Parce qu'il a été dénutri, mal nourri. Alors, c'est ce qui va conduire Zubé-le et Tendaro à s'affronter. Alors, pour ouvrir le forum, dans ce que j'ai dit, si vous remarquez, au cours de toutes les scènes-là, il y a des comportements, des bons comportements tout comme des mauvais comportements. Alors, ces comportements mauvais ne sont pas corrigés sur scène. Alors, c'est laissé à la perception du public qui, à la fin de la pièce, va repartir les acteurs en deux lots. Alors, ceux qui sont bien comportés seront mis à côté et ceux qui sont mal comportés aussi à part. Alors, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. la 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 pour le 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 Au cours de la pièce, une des scènes avait permis de montrer au public comment identifier un état de malnutrition. Chez la femme enceinte et chez l'enfant entre 6 mois et 5 ans. L'acteur, qui joue le rôle de l'animateur de SOSL dans le village, explique comment lire le résultat de la mesure du périmètre braquial. Dans la zone verte, pas de malnutrition. Dans la zone jaune, la malnutrition est modérée, la prise de bouillie enrichie s'impose. Mais si on se trouve dans la zone rouge, il s'agit d'une malnutrition aiguë sévère et il y a urgence à se rendre au centre de santé du district sanitaire. Après la représentation, les agents de santé villageois contrôlent les femmes enceintes et les enfants. Nous étions sans L'arrivée de l'animateur L'arrivée du club L'arrivée du club Compte tenu de l'importance de la bouillie enrichie comme moyen de lutte contre la malnutrition modérée, apprendre aux mères à la fabriquer est l'une des missions importantes des agents de santé villageois. Cet apprentissage se fait d'abord collectivement, mais les agents de santé vont aussi au domicile de chaque mère pour vérifier que les recettes sont strictement appliquées. Le dosage des ingrédients et leur mode de cuisson sont en effet très précis. L'animatrice de SOSL énumère ici les produits nécessaires à la fabrication de bouillies. Tous ces produits sont facilement accessibles par les mères car ils sont produits dans la région. Toutes les femmes qui ont été visitées savent bien faire la bouillie et savent la nécessité qu'il y a une amélioration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada